salut les amis donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois ci je vais vous déballer une figurine qui est sortie tout récemment ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo de déballage donc je suis assez contente de pouvoir vous proposer ça donc vous l'avez vu j'ai mis en présentation la nendoroïde de zelda the windwaker puisque nous allons déballer sa grande sœur qui n'est autre que la nendoroïde de zelda majoras mask 3d puisqu'ils sont inspirés du remake pour faire cette belle petite figurine donc pour information les nendoroïdes c'est une série de figurines qui est très répandue pas autant que les pop par exemple mais c'est un type de figurine qui est beaucoup utilisé pour les mangas pour certains films aussi on a eu l'occasion d'avoir cette petite figurine là de the windwaker hd on va avoir la princesse zelda également qui est annoncé et on a aussi du mario et du luigi je crois j'avais fait l'unboxing du luigi sur mon blog c'est vraiment des figurines que j'apprécie beaucoup on peut les trouver pour pas très très cher alors je préfère vous le dire avant qu'on commence le déballage j'ai fait la bêtise parce que oui c'est une bêtise je ne vous conseille pas de faire comme moi j'ai commandé cette figurine là pour un peu près 55 euros avec les frais de port je l'ai commandé chez le site du fabricant à savoir goodsmile c'est ceux qui font aussi les figmas d'ailleurs et ce qui s'est passé c'est que bon fallait que je m'y attende c'est vrai que j'ai pas trop fait gaffe j'ai pas trop regardé et je peux m'en prendre qu'à moi même ce qui s'est passé c'est que bah au moment où est arrivé mon colis et bien je me suis rendu compte que j'avais des frais de douane ce qui est guère surprenant puisque ce site utilise la méthode d'envoi qui est l'EMS l'EMS c'est un type de paquet comme pourrait l'être par exemple un colissimo mais le problème c'est que ce type de paquet EMS est très souvent contrôlé par les douanes c'est un c'est une méthode d'envoi qui est très sûre qui est rapide qui est fiable qui est peut-être un peu cher et l'ennui c'est que très souvent c'est les douanes qui piochent directement dans ce système d'envoi et qui bah qui en profite pour pour nous mettre des bonnes petites taxes qu'on apprécie donc au final moi je m'en suis tiré pour 32 euros de frais de douane donc autant vous dire pour que pour que après avoir payé une figurine 55 euros vous faites le décompte bah ça fait un peu cher donc je vous conseille vraiment pas de faire comme moi ne commandez pas sur good smile shop je suis pas payé par par eux la preuve je vous recommande pas du tout de passer par chez eux passer plutôt par un site comme ami ami c'est peut-être plus recommandé surtout ne choisissez pas le mode d'envoi EMS c'est vraiment un conseil bref voilà après cette petite trêve concernant les frais de douane je l'ai un peu là quand même je vous cache pas ça m'embête un petit peu on va commencer par déballer cette belle petite figurine que j'attendais vraiment beaucoup donc au niveau du de la boîte il n'y a pas trop de changements c'est c'est un type de boîte qui respecte plutôt bien le style d'Enendorid si on compare avec la The Wind Waker c'est exactement le même le même style c'est juste la couleur en fait qui change et puis bien sûr la figurine vous avez les petits aperçus sur le côté au niveau de la face exactement la même chose vous avez le petit numéro de la figurine puisque chaque figurine a un numéro et puis bah c'est pareil de l'autre côté vous avez les faces et puis l'arrière vous avez le descriptif de la figurine ce qu'il y a à l'intérieur est ce qu'on peut faire avec puisque l'intérêt de ces figurines là c'est qu'on peut c'est qu'on peut tout changer en fait et ça j'adore le principe non seulement elles sont super belles mais en plus on peut tout changer on a un petit aperçu parce que j'avais pas fait en vidéo unboxing de la link de The Wind Waker je sais pas si vous allez bien la voir au pire je ferai des plans off comme d'habitude donc elle est vraiment super stylée moi j'ai choisi de la mettre avec la baguette du vent puisqu'il est il est trop cahoué en fait comme ça on va le reposer et on va s'attaquer tout simplement à la zelda majora ce masque je n'ai pas de cutter j'ai oublié d'en prendre un donc on va essayer de déballer ça un peu près proprement ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo unboxing donc je suis assez assez contente quand même je le redis parce que j'étais absente assez longtemps je vous prépare les blocs trotteuse mais c'est vrai que le contenu le contenu nintendo n'est pas toujours très présent donc voilà pour la petite boîte j'ai tout déballé on va la refermer alors je suis aussi un peu de teasing il y aura une vidéo de la collection qui va débarquer normalement cette semaine ou début de semaine prochaine si je m'y prends bien ça faisait longtemps que je voulais vous faire une vidéo de ma collection et je vais essayer de vous faire ça assez rapidement il y a beaucoup de choses à filmer donc c'est pas évident puis j'en rajoute donc ça aide pas donc voilà ce qu'on a à disposition à savoir la figurine principale un visage en plus et puis tous les petits accessoires qui vont avec je vais peut-être décaler ça parce que sinon vous n'allez pas voir ce qu'il y a là hop elle est vraiment super joli clairement voilà j'essaie de pas tout casser hop donc ça c'est le socle avec les petits bras pour la tenir comme celle de link en fait vous avez tout un système de bras articulés pour tenir la figurine hop je sais pas où j'y vais ça ça va m'embêter voilà là c'est bien on a un premier visage qui est trop joli hop avec un petit link un peu en colère voilà toc on va tout sortir et puis après on commencera à la à essayer de lui faire des petites poses on a le corps quand je vous dis qu'on peut vraiment tout enlever c'est pas c'est pas c'est pas abusif c'est vraiment qu'on peut tout tout enlever pour changer tout simplement par exemple si je veux mettre le visage de la link de the wind waker je pourrais je pourrais aisément le faire voilà je peux même enlever les cheveux c'est dire alors c'est un peu long parce que faut tout faut tout désosser en gros ce qui est marrant en fait avec ces figurines là si vous voulez c'est que le principe de ces nendoroïdes c'est que le corps est vraiment petit et que vous avez une grosse tête donc la figurine a du mal à tenir d'où l'utilité de ce petit socle en plastique pour essayer de la maintenir à peu près debout voilà donc je l'ai désossé ça je pense que c'est juste pour la protéger on a hop la petite fée elle est trop jolie la navi trop stylé hop enfin c'est pas la vie dans major s masque 3d mais j'ai un gros j'ai un gros blanc il y a ta elle et je sais plus qui est honte à moi honte à moi franchement je suis impardonnable hop j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge on a un tout petit masque ouais je serais obligée de vous faire des plans off parce que là c'est juste pas possible on a un tout petit masque de peste mojo hop le masque de zora donc ils sont vraiment super petits c'est pas fait pour les mettre sur son visage hop et enfin le masque goron hop alors c'est pareil je l'ai pas précisé mais c'est ça a beau être des figurines toutes petites et toutes mignonnes ça reste des objets de collection il y a des éléments super petits donc faites attention si vous avez des petits bouts pour pas qu'ils avalent les petits bouts tout simplement j'ai des bouts de plastique au large donc on a il est trop joli on a le masque du lapin hop qui permet à Link de courir beaucoup plus vite voilà et enfin la perle le masque de Majora qui est juste magnifique franchement la réalisation de ces figurines là est vraiment jolie c'est un peu comme les filmas on a vraiment des accessoires qui sont très très bien faits hop je veux dire le rapport qualité prix il n'y a rien à dire pour une figurine qui avoisine les 60 euros il n'y a rien à dire bien sûr si on compte pas les frais de douane je vais pas revenir là dessus en 7 ans mais c'est embêtant donc hop on va essayer de se faire un petit link avec le masque de Majora voilà donc on lui met déjà son corps alors on peut aussi changer tout ce qui est main main et pied apparemment donc on peut lui faire prendre plein de poses différentes je vous ferai des petits plans off comme d'habitude pour vous montrer un peu tout ce qu'on peut faire qu'est ce que je pourrais faire je vais essayer de lui faire tenir un masque si je peux donc là il va falloir que je change une partie des mains voilà j'ai réussi à lui faire tenir sa petite potion rouge c'était assez compliqué parce que j'avais pas vu vraiment tous les accessoires qu'il y avait donc on va lui faire prendre sa petite pose kawaii avec son visage tout gentil alors je vais lui remettre l'arrière de sa tête le bonnet donc on a déjà quand même quelque chose d'assez ressemblant avec sa petite potion rouge il est vraiment super kawaii on peut vraiment tourner ça dans toutes les positions comme ça on peut faire une scène en fait on peut reproduire une scène du jeu ensuite qu'est ce qu'on peut faire d'assez sympa je vais déjà déballer le socle voilà donc on peut la faire tenir comme ça vous voyez c'est vraiment tout bête il suffit juste d'y insérer là où il faut donc la petite fée est mise on va pouvoir s'occuper de Link donc à l'arrière de la figurine en fait vous avez un petit trou qui permet tout simplement de mettre le bras articulé dans la figurine voilà on y est donc après moult galères j'ai réussi à faire la première pose donc c'est vraiment il faut prendre son temps c'est pas quelque chose à faire très rapidement il faut bien analyser le type d'élément avec lequel va tel élément enfin c'est tout un bordel mais en tout cas le résultat est vraiment sympa enfin à l'effigie de celle de The Wind Waker tout simplement c'est vraiment le duo super classe donc je regrette pas du tout de toute façon je vous mettrai d'autres d'autres postures de figurine dans les plans que vous verrez pendant la vidéo donc je vais essayer de vous en montrer un maximum je pense avoir tout dit en tout cas c'est vraiment une super super belle figurine enfin je m'attendais pas de toute façon à une qualité inférieure parce que bon les nendoroïdes en général c'est souvent la même chose je vous la conseille vraiment mais encore une fois ne passez pas par Good Smile Shop ne passez pas par ce site si vous tenez à vos économies tout simplement donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo ça a été assez rapide je pense parce que bon je vais pas m'étaler davantage sur une figurine qui est déjà magnifique de base donc j'espère que vous l'avez apprécié je vous dis à très bientôt sur ma chaîne vous aurez la vidéo de la collection qui va arriver et la suite des vlogs trotteuses toujours et encore et d'ici là portez vous bien je vous fais plein de bisous et à la prochaine salut